Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple, un barrage électrique qui craque. Bon. Qui est responsable ? Il y a ceux qui ont, les géologues qui ont fait l'étude du terrain, il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage, il y a les ouvriers qui ont construit le barrage, il y a les hommes d'État qui ont pris la décision de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable ? Personne. Il n'y a jamais de responsable, nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'hommes libres. Les techniques ne supportent pas qu'on la juge. C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral, sur ce qu'ils font. Et pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme. Or, je suis privé de ma plus haute liberté. C'est-à-dire que je peux faire, moi, tous les discours que je veux sur la technique, les techniciens, ça leur est complètement égal. Ils ne changeront rien à ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont décidé de faire, et ce qu'ils sont conditionnés à faire. Car le technicien n'est pas libre. Il est conditionné. Il est conditionné à la fois par son éducation, par les pratiques qu'il a, et puis par l'objectif à atteindre. Il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique. Il fait ce que la technique exige. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit. Antoine Technicien est prêt à ne plus être un sujet en échange de facilité, de consommation, de sécurité, en échange de tout un ensemble de bien-être que lui apporte cette société. Et en y réfléchissant, je pensais à l'histoire dans la Bible d'Esaü et du plat de l'antille. Ésaü qui a faim est prêt à échanger la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu contre le plat de l'antille qu'on lui apporte. Eh bien, de la même façon, l'homme moderne est prêt à abandonner sa situation de sujet contre le plat de l'antille que lui donne la société technicienne. Seulement, de même que Esaü a été trompé dans son échange, de la même façon, l'homme qui abandonne sa situation de sujet est également trompé dans la société technicienne. En effet, il cesse d'être un sujet au profit de mensonges. Au profit de mensonges. Il ne voit pas que dans son choix, il est manipulé. C'est-à-dire qu'il est transformé à l'intérieur par la publicité, par les médias, etc., etc. Compte tenu du fait que le manipulateur, celui qui crée la publicité ou celui qui crée la propagande, est lui aussi manipulé. Et que par conséquent, il n'y a pas un méchant qui est responsable, celui qui fait de la publicité et puis des pauvres gens. Non, nous sommes tous responsables en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un méchant. Sous-titrage Société Radio-Canada